Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai construit un cylinder de musique custom, en utilisant un printemps de 3D. J'ai commencé ce projet parce que ma fille aime la chanson du drama Crash Handing On You et j'ai voulu faire une musique box avec cette chanson pour elle. Les mécanismes de musique sont simples de trouver en ligne mais ont seulement une choisie limitée de chanson. Bien sûr, il y a l'alternative d'utiliser une version de papier papier, dans laquelle vous poussez un trou dans le papier pour faire votre propre partition. Mais je n'aime pas cette version parce que vous avez besoin de constamment tourner le cranc pour jouer la chanson. Et pour être honnête, j'aime le challenge de printemps 3D le cylinder. Donc, commençons le processus de construire. Donc, nous commençons d'une boîte de musique standard. Nous pouvons le désassembler en utilisant quelques joueurs. Nous utilisons un fil de partition avec des notes consécutives. Chaque X correspond à une note. En utilisant un script de Python, nous transformons la partition en un modèle de 3D. Tout le code est disponible dans la description. Ici est notre modèle de 3D généré. Chaque pin correspond à une note. Nous pouvons l'import en Qlar et générer le décor. Je n'aime pas le décor automatiquement généré. C'est principalement parce qu'il fait beaucoup de repos et commence à le printemps sur l'air. Donc, j'ai modifié mon script pour générer le code G-Code directement. C'est un peu plus rapide. C'est un peu plus rapide. C'est un peu plus rapide, avec moins de risques de erreur. Et les pinces seront plus fortes. Nous printemps le cylinder. Et nous pouvons réassembler le mécanisme. Nous récordons chaque note individuelle. Nous récordons l'écran de l'audacity pour extraire chaque note. Nous récordons l'écran de l'audacity pour extraire chaque note. C'est un peu plus rapide. Nous récordons l'écran de l'audacity pour extraire chaque note. Et nous récordons l'écran de l'audacity pour extraire chaque note. Nous récordons l'écran de l'audacity pour extraire chaque note. Dans le script de l'audacity, nous importons notre écran et le temps de l'audace. Nous pouvons vérifier que nous avons fait tout de l'accord, en jouant la partition avec les notes consécutives. Après l'adaptation à l'écran que nous voulons, nous pouvons l'écouter pour vérifier que tout est correct. Nous modifions le script de l'audacity ou le code de l'écran de l'écran de l'écran pour utiliser la partition. Nous avons notre nouveau cylindre. Et enfin, nous remercions l'écran de l'écran et le récordons avec le nouveau. C'est parti ! Et enfin, nous avons la boîte de musique avec notre propre son. La boîte de musique est très importante. Le modèle gauche a un cranc manuel mais a l'advantage de être plus solide. Je ne vous recommande pas d'utiliser l'album, car la peinture de la peinture est plus difficile de remplacer le cylindre. Donc, ma recommandation est d'aller sur le modèle à droite. Sur le modèle, il est également important de choisir correctement la chanson. Chaque boîte de musique a son propre set de notes avec une combi spécifique. Vous devriez choisir un avec des notes similaires à votre musique. Dans mon cas, j'ai testé quelques notes et j'ai choisi l'un qui matchait le meilleur. Il est aussi possible de modifier les notes en ajoutant du poids sur la peinture de la combi. Si vous êtes intéressé par cette méthode, je vous recommande de regarder cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tous les liens sont dans la description et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous et à la prochaine fois !